Et nous quittons ! Bonjour ! Bonjour ! Continue, continue, continue ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! C'est 3-0 ! Bonjour ! Il y a de la carte magique et des cartes sur You ! Coucou Alice ! C'est intéressant ça ! Il fait chaud ! Chaud ! Ah ! C'est parti pour fin de journée ! Ou tout en fin de journée ! Tout en fin de journée ! Ah bah oui ! Merci ! Alors on fait le lot soit 5€ les 5 ! Ouais ! Tu joues avec Kessy et McDo ! C'est super ! Ah ouais ! Ah bon ! Bonne journée ! Bonne journée ! Bonne journée ! Bah oui c'est ça ! Donc là on est enfermés dans une espèce d'étuve et on va vous faire le vide grenier le plus vite possible ! Merci ! On va maigrir en live ! C'est ça ! A la fin de vidéo on va dire ! Aujourd'hui on va aller assez vite sur les objets parce qu'on a trouvé énormément de choses ! Pourquoi on a trouvé énormément de choses ? Parce que nous sommes allés en... Normandie ! Et oui ! Et bah on a décidé de bouger ! Alors pour nous c'est un peu loin à Normandie ! On a fait facilement une heure et demie de route pour aller faire David Grenier ! Ouais ! On a toute notre journée ! Allons en Normandie ! Voir si l'herbe est plus verte ailleurs ! L'herbe est plus bizarre ailleurs ! Vous avez vu le mouton ? Tu vois ? Ouais ! Et en même temps on était super contents parce qu'on a trouvé vraiment beaucoup de trucs qu'on trouve pas chez nous ! Parce qu'on tourne autour des mêmes vendeurs hein ! Chez nous ! Vous verrez il y a un super instant carte par exemple ! Ouais ! On commence doucement avec une petite BD ! C'est une BD Simpson ! Dollar aux Donuts ! Que Sarah n'avait pas ! Il la vendait en plus 1€ seulement ! Elle est vraiment en bon état en plus ! Ah ! Un nouveau CD de notes ! Et c'est numéro 20 ! Il commence à y en avoir pas mal ! Je ne sais pas trop combien il y en a ! Elle date de 2013 ! On commence à y en avoir pas mal et ça fait plaisir ! C'est clair ! Surtout quand on les trouve en vide-grenier pour 1€ ! On les achète pas en commerce hein ! Non 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 ! Elles sont à 10 balles en commerce ! Ouais ! C'est un peu cher donc du coup on préfère les faire en vide-grenier ! Rappelez-vous dans un précédent vide-grenier ! On avait trouvé un jeu de vaisseau Star Wars ! Un petit peu dans la même lignée que mon jeu préféré de Gamecube ! Et nous avons trouvé un autre jeu de vaisseau mais cette fois-ci un jeu de course ! Ça s'appelle Star Wars Super Bombard Racing PS2 ! Quand j'ai vu le jeu j'ai bien kiffé surtout quand j'ai vu le dos ! C'est en mode vraiment cartoon ! Les personnages ont des grosses têtes en mode pop un peu ! Dark Maul, Sebulba, Yoda... Parce que ça reprend en fait la course de pot du premier Star Wars ! La Menace Fantôme ! Je l'ai négocié à 1€ ! Ça vaut vraiment le coup ! Il est complet ! Je ne l'avais jamais vu ! Vous voyez c'est rigolo les personnages dans leur petit vaisseau ! C'est super sympa avec le petit Jar Jar Binks en bas ! Voilà la petite reine Amidala ! Je trouve ça vraiment cool ! C'est un officiel alors qu'il a vraiment une gueule pas possible ! Parce que c'est publié par LucasArts et c'est développé par LucasLearning ! Très content de trouver un petit jeu licencé Star Wars PS2 à 1€ ! Super ! Bombastique ! Shaggy 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 ! C'est encore Bombastique ! Bombastique ! Bombastique ! Ok baby ! On a chaud ! Deux mangas ! Ils étaient à 50 centimes tous les mangas ! Ils avaient plein de mangas les gens ! Je suis tombée sur ça ! Ça s'appelle Nora ! Ça ressemble à ça et je ne connais absolument pas ! Ça m'a plu ! Peut-être parce qu'ils ont les cheveux blancs comme Inuyasha je ne sais pas ! En fait je dois le dire hein ! Je l'ai choisi parce qu'il y avait des gros tétés ! Sandard dès qu'il y a un truc avec des gros tétés elle le prend ! Sandard a un gros soucis ! J'ai vu qu'il y avait le tome 1 et 2 ! C'est nickel pour commencer un manga ! Exactement ! Ils auraient eu plus on aurait peut-être pris plus hein ! Parce qu'à 50 centimes franchement on s'en fout ! Ils sont vendus 6,80 les machins ! Mais ils avaient que les deux bon bah voilà ! C'est Panini Manga qui édite ça ! Panini Manga qui adore manger des Panini ! En lisant des mangas ! Exactement ! Petit vinyle ! Ça fait longtemps ! Bah non ! Ça fait pas longtemps parce qu'on n'arrête pas maintenant d'en trouver ! Oui ouais ! Mais on est très contents parce qu'on vous en a déjà parlé de cet artiste, Frank Zappa ! Je vous avais déjà mis un extrait d'Empressionnant Ville Grenier, je ne vais pas le refaire ! Et bah si ! J'ai beaucoup de vinyle de lui déjà parce que j'aime beaucoup et je l'ai en recherche comme Led Zeppelin ! La Frank Zappa ce qui est cool c'est que c'est plutôt rare ! Donc je suis très 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 content qu'on en trouve Ville Grenier ! Surtout un classique comme Jaws Garage ! Faut savoir que ça c'est un double album hyper réputé de Frank Zappa ! Je suis ultra content ! 15 euros négociés à 14 ! C'est un très bon prix pour un Jaws Garage ! L'intérieur est vraiment cool ! Comme d'habitude c'est du Zappa donc c'est fou ! Les vinyles sont en parfait état ! C'est du pressage original c'est pour ça que j'ai pris ! C'est un très très bon prix pour un double album 2 à part ! On continue avec des petits jeux PSP ! 5 euros les deux ! Ce sont des jeux un peu enfantins ! Le premier c'est Fat Princess Pits Full Of Cake ! Ce que veut dire la princesse grosse pleine de gâteaux ! C'est juste énorme ! C'est à faire à mon avis ! Ça a l'air d'être très drôle ! C'est un petit jeu d'action un peu RPG aventure ! Qui a l'air vraiment rigolo ! Je l'ai pris surtout parce que c'est un jeu de PSP ! On en trouve pas beaucoup ! Pourquoi je l'ai pris aussi ? Parce que bah c'est comme d'habitude ! Quand c'est marqué uniquement sur PlayStation donc c'est de l'exclu ! Faut pas hésiter ! Faut les avoir les jeux exclus ! Je suis d'accord avec toi ! Et le deuxième du coup c'est Krillville ! Ça c'est moi qui l'ai choisi ! J'ai vu que c'était parc d'attractions ! J'avais adoré Roller Coaster Tycoon ! C'est un peu même principe ! Bienvenue dans le parc d'attractions de tes rêves ! C'est un jeu développé par Atari ! C'est pour ça qu'on l'a pris ! Parce que c'est pas une exclue mais c'est Atari ! Et Atari c'est cool ! Celui-là aussi d'ailleurs ! Vous l'avez pas montré ! Je les ai négociés ! Ils étaient à 4€ le jeu ! Ça faisait 8 les deux ! Mais j'ai négocié 5 les deux ! Ce qui est vraiment cool ! Nous allons enchaîner sur des mangas ! Je fais un gros coucou à la personne qui nous les a vendus ! On lui a donné le nom de la chaîne ! Parce qu'elle était là pour son fils qui vendait ses mangas ! Son fils fait du cosplay ! Il est pas loin de chez nous ! Donc gros coucou à toi si tu passes par là ! On t'a acheté via ta maman des mangas ! Alors je suis très 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 content ! Surtout qu'il nous a fait un petit prix ! C'est plutôt sympa ! Des lots de mangas par série forcément ! Donc le premier lot c'est Strikes Blood ! Les 4 premiers tomes ! Ça c'est cool quand c'est les 4 premiers ! Et que c'est pas des trucs au hasard ! Je suis tombé vraiment amoureux du design des couvertures ! La petite fille écolière, guerrière avec des épées gigantesques ! Donc ça parle de vampires ! Il y a une jeune femme qui déboule dans sa vie ! Et qui connaît son secret ! Donc c'est elle je pense ! Je ne connais pas du tout ! C'est du Kana Edition ! Donc c'est plutôt cool ! C'est vraiment très beau ! Ce lot était vendu 10 euros ! Je n'ai pas pu négocier parce que j'ai négocié le deuxième lot ! 4 tomes pour 10 euros ! Ça fait pas cher ! Et là c'était un autre lot vendu un peu plus cher ! Que j'ai négocié aussi à 10 euros ! Alors qu'il y a 5 tomes ! Donc là c'est 2 euros le manga ! Et là c'est du lourd ! On est sur le manga Resident Evil Mar-Hawa Desire ! Le désir du Mar-Wall ! Le désir du Mar-Wall ! Non non si tu passes par là ! David si tu passes par là ! Tous les gens du Nord si vous passez par là ! Tom 1, 2, 3, 4, 5 ! C'est encore parfait ! Je suis un gros fan de Resident Evil ! Surtout du 1 et du 2 ! Surtout du 2 ! Et j'aime beaucoup ! Et c'est Kurokawa qui sont associés à Capcom pour faire ce manga ! C'est le manga officiel ! Vendu à l'époque 7 euros 30 ! Le manga ! Scénario de Capcom ! Forcément ! Puisque c'est le scénario du jeu vidéo ! Et dessin par Naoki Serizawa ! Les 5 tomes ! C'est le même dessinateur ! Très content ! Voilà à quoi ressemble le tome 1 ! Nous sommes en train de dégouliner ! Ce n'est plus possible ! Nous allons mourir ! Qui vit dans un ananas dans la mer ? C'est... Michel Sardou ! Et oui ! Nous avons trouvé un jeu de Bob l'Eponge ! Et oui ! Sur PS2 ! Ca s'appelle Bob l'Eponge et ses amis ! L'ultime alliance ! Petit jeu d'action ! La fameuse alliance du coup du titre ! Oui ! C'est avec d'autres personnages de Nickelodeon ! Comme Jimmy Neutron qui est là c'est ça ? Voilà ! Jimmy Neutron qui est là ! Le petit rouquin ! J'adore Jimmy Neutron ! C'est un jeu de THQ ! On a plein de jeux de Bob l'Eponge mais on a pas du tout celui-là ! Moi c'est cool ! D'ailleurs les jeux de Bob l'Eponge en général c'est sur la DS qu'on les trouve ! C'est vrai ! Ou j'en ai un sur Gamecube ! Nickel ! Sur toutes les plateformes ! Nickelodeon ! Nickelodeon ! Combien j'ai payé ça tu veux savoir ? Oh je l'ai payé un euro ton vœu ! Un euro complet cool non ? Parfait état ! Ca fait zizi ! Et bien j'ai bien envie de vous lancer l'instant carte et j'ai envie que tu le fasses ! Allez ! Va t'installer ! Ok j'y vais ! C'est moi qui vais vous faire l'instant carte parce que ça faisait longtemps ! Aujourd'hui nous avons trouvé pas mal de vieilles cartes ! On en a surtout trouvé en Normandie en fait ! En Bretagne on a souvent les mêmes vendeurs ! C'est pour ça qu'en Normandie on a pu trouver pas mal de cartes ! Je commence avec un tas à 10 centimes ! Un petit tas comme ceci ! J'ai juste sélectionné les zolos qu'on a trouvé qui sont intéressantes du coup ! Et j'y casse ! Magneti Reverse ! Voilà ! Parce qu'il y a le nom de l'extension sur l'image ! C'est une très belle extension ! C'est Créateur de légende avec les 3 sapins ! Electrode ! Elle est trop belle ! Par contre l'illustration elle est moche on peut le dire ! Enfin l'Electrode en tout cas elle est vraiment vilain ! C'est Aquapolis ça si je me souviens bien ! Et enfin un petit Galopa ! Alors celui-là on l'a acheté à part donc c'est pas une holo d'ailleurs ! Mais elle était à 10 centimes aussi c'est pour ça que je vous l'ai mise avec ! On l'a acheté à Monsieur Pierre qui se reconnaîtra on l'espère en tout cas parce qu'on lui a donné la chaîne ! Il était très gentil même s'il préférait Yu-Gi-Oh et qu'il a jugé sa rame ! On l'aime bien quand même ! On passe ensuite à un tas à 20 centimes ! C'est surtout du block wizard et ça ça fait vraiment plaisir à trouver ! On commence avec une dresseur plus power ! Le dresseur entretien ! Et une petite d'eau de duo qui est trop mignonne ! Et une autre dresseur ! En fait il nous manquait beaucoup de dresseurs ! Guérison totale ! Une petite magnétie ! Le petit art ! Airbizarre ! Caninos ! Ossatuer ! Qui est trop cool cette illustration ! Moi je l'avais jamais vu perso parce qu'on en avait pas ! Parce que j'ai dit on les avait pas mais si en fait on les avait pas on est à 9 ! C'est pour ça on les a reprises du coup pour les remplacer ! Ossatuer on l'avait pas du tout ! Elle est cool et c'est une jungle du coup ! Le petit galopac qui est magnifique ! Et j'adore l'illustration ! Elle est juste trop belle ! Encore une dresseur ! Defender ! Le professeur Chen qu'on remplace hein ! Parce que c'est un classique ! Et enfin Nosferralto qu'on avait pas et qui est juste magnifique ! On était très contents de tomber sur une fossile ! Et j'ai fini avec le meilleur pour la fin ! Un petit lot qu'on a acheté 2,50€ ! Ce qui n'est pas vraiment excessif ! Parce qu'il y a tout ça comme carte ! A des gens très sympathiques qui vendaient aussi une NES ! On a pas acheté la NES parce qu'ils la vendaient par contre un peu cher ! Elle était à 100€ mais bon elle est en boîte tout ça ! Vous allez voir il y a de très belles pépites ! Une elle est d'elle en half-heart classique quoi ! Le petit Raichu qu'on aime bien ! La Magmar elle qui est magnifique ! C'est encore une fossile du coup ! On les trouve pas facilement et là Magmar quoi ! Mais les illustrations fossiles elles sont vraiment super belles ! Une petite Manaphy donc la holographique ! C'est vraiment cool ! Parce que les holos c'est géniaux ! Au massacre ! Du coup quand j'ai vu le nom de la carte je me suis dit Mais quoi elle est en anglais non ? Au massacre ! Non 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 c'est au massacre ! Je comprends pas le nom du Pokémon ! J'ai pas compris, j'ai pas suivi ! C'est une holo aussi ! Un petit Camerute ! J'adore l'illustration avec sa petite télégumse ! Enfin le petit Canartichot ! Et ça c'est la trouvaille de ce vide grenier je pense ! Un petit coup de fusil de carte ! C'est rouge feu vert feuille ! Vous savez l'extension très très dure à trouver ! Sarah n'avait pas alors que c'est sa collection ! Il adore Canartichot ! Il fait une collection Canartichot ! C'est une sacrée trouvaille ! On est super content ! Moi je suis très contente pour Sarah ! Quand je l'ai vu je vais... C'est tout pour cette instant carte ! Et on reprend tout de suite avec le vide grenier ! Jamy ! Et bien super instant carte ma chère Sandra ! Je suis très content pour la Canartichot ! Elle était vraiment au top ! Tu as vu ça ? Ce que j'aime beaucoup c'est les mises en scène comme ça ! Alors que les gens ne savent pas que nous tournons l'instant carte avant de tourner le vide grenier ! C'est quand même pas qu'on va couper pour aller tourner l'instant carte ! Bon c'est faux mais c'est pas faux ! Tout est faux dans Alice Family ! Tout est faux ! On a un plastique ! C'est un robot ! D'ailleurs Nono le petit robot c'est Dodo ! Bon allez j'ai lancer l'instant carte mais j'ai quand même le droit de présenter un truc ! Donc je vais vous présenter un jeu qui pèse ultra lourd ! Mais pourquoi ? Parce que le livret est énorme ! Donc du coup bah il est complet je peux vous le dire ! Je parle du livret ! C'est Rogue Ops ! C'est un jeu d'action ! Ca ressemble un petit peu à Splinter Cell quand je le vois Dodo ! Ca a l'air plutôt cool ! C'est Kemco qui a édité ce jeu ! Alors Kemco je ne connais pas ! Si vous connaissez Kemco bah dites nous ! Kemco bah ça va être le développeur ! Et l'éditeur derrière je crois que c'est Beat ! Il y a une nana avec des gros tétés ! Il y a marqué Beat derrière ! Bah j'achète ! Et je l'ai acheté 1,50€ ! Il était à 2 je l'ai négocié à 1,50€ ! Parce que c'est marqué Beat que je vais mettre 2€ ! C'est clair ! On reprend avec des livres pour apprendre ! Mais qu'est-ce qu'on va apprendre Sandar ? C'est un cahier de vacances ! Oui tout à fait ! Bété arrive le cahier de vacances ! C'est un passeport ! Vous les futurs parents ! Ne faites pas ça à vos enfants ! Non 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 ! Ca plaît pas ! Achetez l'or ! Le calendrier de l'été de Clara Morgane ou un truc comme ça ! Là tout de suite ça va plus se plaire ! Et pour les femmes et pour les hommes qui préfèrent les hommes ! Bah achetez les yeux du stade ! Les yeux du stade c'est pas mal ! En plus je pose dedans cette année ! Vu mon physique ! Pokémon Go ! Pourquoi on a acheté ça ? On sait pas ! Alors le livre on s'en fout un peu ! Mais on l'a acheté parce qu'on l'a payé... 1€ ! Bah oui bah alors franchement on s'en fout ! On a vu le truc on a fait vas-y c'est bon ! Oh y'a une photo des cartes Pokémon ! Oh oh oui ! Par curiosité moi perso je vais aller jeter un oeil quoi ! C'est ça ! Et puis voir la collection Pokémon ! C'est peut-être de 2016 donc forcément y'a pas la deuxième génération ! Par contre je vois pas comment ils peuvent écrire un bouquin aussi gros sur un jeu aussi simple comme Pokémon Go ! Après y'a peut-être les strates de combat qui sont assez plutôt cool ! Y'a les Eevee ! Y'a pour les tournois... Ah c'est pas mal c'est pas mal ! Franchement c'est pas si mal ! N'arrivons pas à nous mettre d'accord sur quel et quel quoi, quel quoi ! Qu'est-ce que c'est le coup de fusil cette semaine ? On sait pas ! Donc là on a des jeux, des DVD, des trucs, on a des machins, on a une console vous allez le voir rester jusqu'au bout ! Hein ? C'est important ! Dites-vous que ce ne sont que des coups de fusil ! Vous allez le voir parce que là y'a déjà deux jeux de DS ! Ils étaient vendus 6€ unités ! Et j'ai réussi à négocier les deux pour 9€ les deux ! Ce qui est marrant c'est que ce sont deux jeux un peu dans le même délire ! C'est-à-dire on va être dans l'univers Nintendo mais un petit peu enfantin ! Et pourtant ce sont deux excellents mais vraiment excellents jeux ! On a Yoshi Island DS ! Alors ça c'est une tuerie ! Alors surtout que les Yoshi Island j'adore parce qu'on a Bébé Mario avec un design très très coloriage ! C'est un must-have vraiment de la DS ! Ouais ! Il est même presque pour moi meilleur qu'un Mario ! La physique de Yoshi est mieux ! La strat avec Bébé Mario qu'il ne faut pas perdre et tout c'est vraiment cool ! Je suis très très content de le rentrer dans la collection ! Surtout pour ce prix là ! 4,50€ hein ! Si on divise par deux ! Et l'autre jeu c'est une pépite cachée sans lettres ! C'est un jeu pourtant qui n'a pas été beaucoup vendu ! Peut-être dû au côté princesse ! Mais c'est super Princess Peach ! Qui est pareil un jeu de plateforme et qui est génial ! Moi je l'aime beaucoup ! Je ne l'ai pas dit mais il est complet ! L'autre jeu d'avant aussi est complet ! C'est l'inverse de Mario en fait ! Là c'est Mario qui se fait enlever et c'est Princess Peach qui va le chercher ! C'est un jeu plutôt vieux ! C'est un jeu de 2006 ! Et l'autre jeu aussi est de 2006 d'ailleurs ! Je vous l'ai pas dit et je vous le montre tant qu'à faire ! Il est complet ! Très content ! Donc coup de fusil pour moi à ce prix là ! Des classiques de chez Nintendo ! Et pourtant les jeux de l'univers Mario les moins faciles à trouver ! Donc très 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 content ! Ton coup de fusil est trop bien Sandar ! Du coup c'est Sam qui est tombé dessus ! Il était dans un bac ! Et moi c'est vrai que j'ai pas du tout fait attention à ce stand là ! C'était un stand de DVD tout simplement ! Et dans ces DVD il y avait un petit coffret qui dépassait ! En parfait état ! Et surtout complet ! Ce petit coffret du coup la dame le vendait 5 euros ! Sachant que c'est l'intégrale ! Trois saisons ! Mais l'intégrale de quoi ? Alors tu me parles de saison d'intégrale donc c'est une série ! J'ai fait exprès de garder un peu explicité ! Ah bah oui mais c'est une série ! Faut le lire ! Alors c'est une série qui est assez vieille ! D'ailleurs c'est mis en haut du coffret ! Batman la série des années 60 ! C'est trop cool putain ! Sachant que c'est une série de laquelle je n'ai vu que des extraits ! Mais bien sûr ! Je n'ai jamais vraiment regardé ! Vous avez tous vu en fait des mèmes le fameux Batman qui danse ! Moi y'a un truc qui me vient en tête ! Ils ont fait des pops de cet extrait ! Joker et de Batman qui se poursuivent en faisant du surf ! Et le Joker de cette série justement je l'aime beaucoup ! Et Jack Nicholson aussi quoi ! Bah Jack Nicholson c'était très strict ! Alors que lui c'est vraiment très East Ledger en fait ! Oui c'est ça ! C'est entièrement remasterisé ! Et c'est pour la première fois l'intégralité des 120 épisodes ! Donc ça fait 3 saisons ! Alors franchement ! Pour ta collègue Batman c'est une tuerie ! Ouais ! Ils ont fait des figurines chez NECA ! Des grandes figurines 1.4 ! De ce Batman là ! De ces ananas et du Robin ! La première série Batman quoi ! Donc il faut la voir ! Du coup moi je vous montre un autre coup de fusil à moi ! C'est un jeu de DS ! Complet ! Alors les jeux de DS en Normandie ça y'allait ! C'est un jeu de DS qui était vendu 8€ ! Alors déjà quand j'ai vu ce que c'était j'ai fait Oh Petering c'est trop bien je dois le prendre direct ! J'ai réussi à négocier ! Et elle descend à 6 ! Ouais 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 ! Ah mais c'est cher ! Ah c'est 6€ ça ! Et là je te regarde je te fais Ecoute mec ! Ca dépend du jeu ! Ca dépend grave du jeu ! Parce que là on est sur un Pokémon les cocos ! Sur un RPG Pokémon ! Et on est sur un des Pokémon préférés de beaucoup de monde ! On est sur Platine en complet ! Pas sur une Platine euh... Nan 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 ! Pas Pokémon ! Avec la jaquette holographique ! Avec Giratina sur la jaquette qui est magnifique ! Toi tu le prendrais au Stickram je pense sur Platine ! Et moi type Louf parce que type Louf c'est le meilleur ! Et du coup bah je suis trop content ! Je ne l'avais pas ce Pokémon ! Et bah 6€... Pfff ! C'est donné ! Parce que les Pokémon en loose sur les stands de vendeurs Ils sont vendus facile 30 balles ! C'est un truc de ouf ! Et donc là je suis trop 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 content de le trouver pour ce prix là ! En compé... Y'a plus la place là ! Y'a plus la place ! Y'a plus la place ! Notre coup de fusil c'est tout simplement une console ! Pas une rétro ! Pas comme la NES dont je vous ai parlé dans l'instant K ! La NES elle me donnait envie mais 100€ une NES en boîte ! Alors elle était nickel ! C'est trop cher c'est le prix du net et c'est hors de question de PS prix là pour une console rétro ! Mais c'est même pas la peine ! Une console récente mais en même temps rétro ! C'est une console en boîte ? Une console en boîte ! Et la boîte elle est comment elle est ? Nickel ! Bah oui elle est neuf parce qu'en même temps la console elle est sortie y'a pas longtemps ! À la base il la vendait 40€ ! On a réussi à la négocier pour 30€ ! C'est cool on a quand même baissé d'un quart du prix ! Et cette console du coup c'est la Sega Mega Drive qui a été réédité avec les 80 jeux intégrés dedans ! Et en plus les 80 jeux c'est pas n'importe quoi ! Tous les classiques de la Mega Drive ! Sachant que c'est la console que j'avais quand j'étais gamine ! C'est ma console quoi ! C'est celle que je recherche le plus ! C'est la console que Lise et Aurel ont trouvé ! Et eux ils ont trouvé la première Mega Drive d'ailleurs ! Le pack avec Sonic et tout ! Mais eux c'est donc la vraie ! L'ancienne Mega Drive ! Nous du coup là pour le coup bah on a trouvé la nouvelle ! C'est pas collector pareil par contre c'est dans une boîte nickel et ça ça cotera plus tard ! Et donc c'était pour le 25e anniversaire de Sonic ! Et ce qui est vraiment cool avec cette console c'est qu'on peut lire les jeux Mega Drive ! Pareil on peut brancher les anciennes manettes de la Mega Drive ! Parce que là c'est des sans-fils ! Bah c'est pratique hein ! Il y a deux manettes incluses ! Il y a Mortal Kombat, Mortal Kombat 2 et le 3 aussi ! Déjà rien que pour ça c'est cool ! Il y a tous les Sonic ! Il y a Alex Kidd ! Il y a Golden Axe 1, 2 et 3 ! Il y a Kid Caméléon ! Fantasy Star 2 et 3 ! Il y a Shinobi 3 ! Vectorman et Vectorman 2 et après plein de jeux d'arcade ! Donc là il y a tous les 80 jeux, les jeux de l'époque et moi j'en ai eu pas mal ! Je suis déçu qu'il n'y ait pas Moonwalker de Michael Jackson ! Après tu le trouveras en vrai ! Et tu pourras le mettre parce que ça lit les jeux de Mega Drive ! Parce qu'un abonné va m'offrir ce fameux jeu ! Je compte sur toi ! Abonné ! Très très content pour cette Mega Drive ! Alors on est pas sur le rétro mais on est sur un bel objet ! C'est une console qu'on avait déjà hésité à acheter quand elle est sortie ! Ecoutez ! Laissez nous un commentaire comme vous l'avez dit ! Ca va nous faire très plaisir pour nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé ! Alors on a quand même des super belles trouvailles ! Ca vaut le coup d'aller en Normandie ! Mais vraiment ! Laissez un pouce bleu pour le référencement ! C'est important ! Et bah n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce qu'on est de plus en plus nombreux ! Ca nous fait très très plaisir ! On a dépassé les 700 ça y est ! Et on est très content ! Gros bisous à tous ! A très bientôt pour les prochains vigreniers ! Je vous fais de gros bisous ! Ciao tout le monde ! Salut ! Les choses sont d'argent ! Il faut que j'aille m'hydrater ! Sous-titres par Jérémy Diaz !